« Cher Père Noël, voici le film que tu m'as demandé de faire avec toi, en honneur des employés de la Société canadienne des postes et des autres bénévoles qui répondent chaque année aux nombreuses lettres qui te sont adressées. Mon film leur est dédié. Ton ami Martin. Maintenant, c'est à toi la parole. » Elle, c'est Stéphanie. Pour rien au monde, elle n'aurait manqué notre rendez-vous. Stéphanie, voyez-vous, croit passionnément en moi et en tout ce qui brille et scintille le soir de ma parade. Je suis bel et bien de Père Noël. Et à ceux qui douteraient de ma barbe ou de mon ventre ou de moi en général, à ceux-là, je veux dire que de mon côté, je n'ai jamais douté une seconde que vous existiez. Et Stéphanie et tous les autres, je vous vois et je vous entends. Mais vous pouvez être certains d'une chose. Moi, le Père Noël, je crois en vous. Et toi, qu'est-ce que tu veux pour moi? Même que pendant la saison creuse, je place vos photos par ordre alphabétique. Parce que, oui, je me souviens très bien de chacun de vos noms. Comme lui, par exemple. Lui, c'est Patrice, à l'époque où il m'écrivait encore des lettres. Oui, j'écrivais des lettres quand j'étais plus jeune. Puis, rendu une sorte d'énage, j'ai comme arrêté, là. Parce que je me mêlais tout le temps, je ne savais pas quoi s'écrire. C'est plus... c'est pas comme un tout petit enfant. J'aime tous les enfants et je vais dans tous les pays. Mais, je dois avouer que j'ai un petit faible pour les endroits frisquets. Alors, si vous n'êtes pas frileux, suivez-moi dans un pays où la neige n'a rien d'artificiel. La péninsule acadienne, au cœur du Nouveau-Brunswick. Tout repose en paix Vienne soudain Dans la rue Oh, 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 oh! Hein, oui! Oh, oh, oh! H-O-S-O-S-O-S-O Le Père Noël va être joyeux, hein. Il va être content, les pareilles belles lettres, les loutettes. Les belles lettres, les belles couleurs. J'ai fait ma liste. Un chien brun pâle, un cheval brun, une planche à roulettes, une paire de pâtés à roulettes, un téléphone sans fil. Merci beaucoup. Un chien brun pâle, un téléphone sans fil. Un chien brun pâle, un téléphone sans fil. Chère Père Noël, je veux aussi que tu apportes des cadeaux aux malades et aux pauvres, s'il vous plaît, Père Noël. Il est capable de faire ça, alors fais-le pour les pauvres et les malades. Les lettres que nous sommes en train d'écrire, vous savez que Père Noël, il ne peut pas lire tous nos lettres, là. Il y a quelqu'un avec lui pour lire nos lettres. Les lutins. Les lutins. Et la maman Noël. Peut-être que ça va être des lutins. Il va lire vos lettres, mais que les lettres soient rendues au Pôle Nord. Et dans le laboratoire des lutins, ils sont en train d'inventer une invention qui s'appelle le lance-cadeau. Père Noël, avoir moins besoin d'entrer par les cheminées, à ce moment-là, il y aurait quelque chose qui s'appelle, là. Nous, on est tous joyeux à la fête de Noël, hein? Oui. Vous pensez qu'il y a des amis qui ne sont pas aussi joyeux? Qu'est-ce que le Père Noël pourrait faire pour ses amis, là? Oui, c'est comme... En même temps, comme t'as des parents qui ont divorcé, ben, tu peux... Il peut, comme, les remettre ensemble. Il y a quelle façon qu'il peut faire ça quand tu partes? Ben... Jenny! Il peut... Il peut nous apporter des affaires pour qu'on leur donne pour faire comme si ça vient de nos parents. Est-ce qu'à ce moment-là, tu penses que papa et maman peuvent se rejoindre ensemble si que le Père Noël t'emporte des choses? Je l'ai déjà fait, puis ça marche. Oh! Oui. Dis-nous ça. Qu'est-ce que t'as fait pour rejoindre cette paix-là? Ma mamie, ça faisait longtemps, ben, elle voulait jardiner, puis elle avait pas de petites crates. Puis, euh... Le Père Noël me l'emportait, j'ai arraché l'étiquette, puis j'ai mis l'étiquette pour... Pour... Sonia de papa, puis, euh... J'ai donné... J'ai mis ça à la porte à... À ma maman, moi, j'ai été pousser papa à la porte, puis j'ai connu à la porte. Puis papa est entré? Oui, avec le cadeau. Maman était contente? Oui. Oui. T'étais heureuse que papa et maman soient ensemble? Oui. Oui, Pierre-Olivier? Euh... Ben... Je sais pas si c'est vrai, là, mais... Ça a l'air que le Père Noël a un contact avec Dieu, puis il va aller le dire à Dieu s'il est pas capable de le faire. De faire quoi? Euh... Comme un réunion à nos parents. Ah, non. Chère Père Noël! Chère Père Noël! Chère Père Noël! Chère Père Noël! Peut-être que vous pourriez parler à Dieu, parce que moi, il ne m'écoute pas. Il a voulu savoir comment vous faites pour manger toute la nourriture que tous les gens sur la planète laissent pour vous. Il garde la cheminée propre. Alors, vous pourrez descendre par là le soir de Noël. Si on ne peut pas salir le tapis avec tes bottes. Votre chapeau est resté pris dans notre cheminée l'an passé. Je suis parti visiter ma grand-maman au Cambodge, alors je serai très seule pour Noël. Si vous venez... Le papa vous demande d'être plus silencieux, parce que vous l'avez réveillé l'an passé. S'il vous plaît, laissez pas la petite reine en nez rouge faire caca sur notre toit. Nous n'avons pas de cheminée, alors la porte ne sera pas fermée à clé. C'est tout un paquet d'histoires, là, sur le Père Noël. Le Père Noël, oui. Non, bien, c'est comme tout le Père Noël... L'histoire... Oui, bien, comment ça a commencé. Et ici, il y avait des photos des... Comme ça, c'était Saint-Nicolas-de-Mire. On me nomme ainsi à la mémoire d'un évêque qui fit des miracles pour les enfants, les pauvres et les marins. Saint-Nicolas, oui. C'est comme ça qu'on m'appelait au début. Non, je sais, vous allez me dire que j'étais un peu plus mince à l'époque. Mais au cinquième siècle, vous comprenez, je passais pas toutes mes journées assis dans un centre d'achat. Non. Je marchais de village en village. J'étais mon seul et unique employé. Pas de lutins, ni de fées des étoiles. Juste moi et les enfants. Et bien sûr, la date magique du 25 décembre. Après la salle Père Noël. Non, non, attends, il faut que tu marques qui est ici. Next. Après, je me suis marié. Et ma femme et moi, on a acheté un petit bout de terre au Pôle Nord. Vous m'avez rebaptisé Santa Claus ou le Père Noël. Mais pour moi, c'est pareil. En autant qu'on garde le contact. Vous êtes tellement gentil avec moi et les autres enfants. Je vais toujours vous aimer, même quand je serai vieux. Je vais mettre un verre de brandy de mon père sous mon lit. Mais attention, que mon père ne vous attrape pas en train de le boire. Je t'aime beaucoup, mais ta pape me fait peur. Alors laisse nos cadeaux dans la camionnette, s'il te plaît. Ma mère m'a dit que d'avoir un petit chien, c'est beaucoup de travail. Ma soeur m'a dit qu'un bébé, c'était pire. Je ne veux pas un bébé, j'ai juste un petit chien. J'aimerais un bâton de hockey et une chambre pour ma mère. Je ne veux pas de cadeaux pour Noël. Je veux des amis et d'amour. Mais si tu as le temps, tu peux donner des cadeaux. Si vous voulez me voir, ma chambre, c'est la deuxième en haut. C'est mon papa qui prend soin de moi. Je compte sur vous pour que papa trouve une petite maman qui m'aimerait un peu. Nous serons chez ma tante Suzanne. Ma tante m'a dit que le père Noël fait ce qu'on lui demande. Dis à papa de m'appeler des fois. Combien d'enfants as-tu visité dans une nuit? Je pense 289 400. Chère Père Noël, je suis bien content que c'est bientôt Noël. Parce que je veux offrir de l'amour à toute la Terre. Et je veux de l'amour pour moi aussi. Et aussi, voudrais-tu me faire une faveur? Arrêter la guerre. Je ne peux pas le faire. Pensez-vous aux amis qui se lèvent dedans? Oui. Qu'est-ce que... Stéphanie? Les petits enfants qui sont là-dedans, ils font pitié parce que leur père se bat encore contre les autres. Et des fois, il y a des petits enfants qui meurent à cause de ça. Oui. Pourquoi, Péo, dis-tu que le père Noël ne peut pas faire ça, arrêter la guerre? Il y a trop de monde qui ne veut pas l'arrêter. En Irak, ils veulent tout de la faire, puis ils vont perdre. L'Amérique est trop grosse. Puis tout l'Irak veut la faire, puis la moitié de l'Amérique veut le faire. Il y a sûrement une façon de faire. Le père Noël, il est magique. Le père Noël, il est magique. Un enfant de la terre, chante à la nuit de Noël. Un enfant de la guerre, pleure dans la nuit de Noël. Le planon du réveil, retentis dans le ciel. Soleil, Saint-Fernand. Ça montre un exemple. On va-tu cliquer? On va-tu voir là-dessus? Comment? Peux-tu voir l'alerte? Ça dit que là-dedans, ça dit qu'autrefois, il y avait beaucoup de monde qui écrivaient des lettres au Père Noël. Puis ils savaient pas où s'ils l'envoyaient, parce qu'il y avait pas d'adresse pour le Père Noël. Ça fait qu'ils ont décidé, des personnes du courrier, de l'écrire eux-autres même, parce qu'ils avaient du temps libre. Tu sais, c'est le Père Noël qui a écrit ça. Chers petits bouts de choux. Tous les jours après souper, Mère Noël et moi aimons nous détendre en lisant les lettres que nous ont fait parvenir des petits bouts de choux. Comme toi, nous aimons beaucoup lire et écrire des lettres. Comme tu le sais sans doute, tout le monde travaille beaucoup à cette période de l'année. Tous nos petits lutins font des pieds et des mains pour que ce soit prêt pour Noël. Je souhaite très fort que cet esprit de Noël t'accompagne pendant toute l'année. Ton ami, le Père Noël. S'il vous plaît, faites tout votre possible pour que tous mes amis soient contents. Je vous écris cette lettre à la place de ma fille. Les temps sont durs. Je voudrais simplement un arbre de Noël avec quelques décorations et, si possible, un aspirateur et un sofa. N'oubliez pas ma petite soeur. Nous avons besoin de quelqu'un pour faire le ménage parce que ma mère n'arrive pas avec toute la saleté. Je vis dans une famille d'accueil, mais j'aimerais avoir une famille à moi. Vous nous trouverez à Montréal, où ma mère est à l'hôpital. S'il vous plaît, écrivez à ma femme pendant que je suis en prison. Elle est si seule. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Bonjour. Tu peux payer des cadeaux de Noël? Oui. Bon, c'est beau, ça. Oui? 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 Père Noël? Oui, c'est moi. Ah, bien, ça fait longtemps que j'ai pas entendu de vos nouvelles. Parce que je suis complètement débordé, moi, mon vieux. Oui, je croirais, avec toutes les demandes des enfants, des lettres pathétiques... Un million de lettres que j'ai reçues, mon vieux. Un million. Et je sais plus dans combien de langues. Je te jure. Vous êtes surmenés. J'ai besoin de toi, puis ça presse, là. T'aimeriez que j'organise mes lutins pour vous aider à répondre aux lettres? Oui, oui. Si tu faisais un 5 à 7 avec le lutin saunier, l'institutrice Mirilla, Ramoneur, Roger... Enfin... Tout ton monde, là. Absolument. Je pense que ça m'aiderait. Ah, bien, je vais faire ça avec plaisir. Merci beaucoup. Tu fais de ton mieux, puis moi, je fais le reste. Hein? Puis peut-être que j'aurai un cadeau de Super Noël? Oh, peut-être. À bientôt. Je vais m'en occuper. À bientôt. Être lutin, ça a ses bons côtés. On jouit d'une célébrité certaine. Et puis, le costume est fourni. Alors, moi, je suis très heureux d'accueillir les lutins du Père Noël dans ma cuisine. C'est le Père Noël qui nous a demandé, les lutins, de répondre aux nombreux courriers qu'il a eus. Alors, ce soir, nous autres, c'est de faire un effort pour essayer d'aider le Père Noël en répondant au lit. Ah, oui. Bon. Jolaine. Regardez le beau dessin. Ah, c'est super beau. Ah! La couleur, on voit du jaune. Oui, oui, oui. Cher Père Noël, je voudrais pour Noël un piano et aussi un télé... Un télé to bees. Ah, ça, c'est populaire, cette année. Et aussi, j'aimerais que tu apportes des jouets aux enfants pauvres. Aux enfants pauvres. Aux enfants pauvres. Et aux enfants malades. Aux enfants malades. Ils en ont besoin, eux aussi. Bye, bye. Ah! La tête, bye-bye. Avec les petits détoiles. Qu'est-ce qu'on répond à elle? Elle a l'air... En tout cas, on peut dire... Elle a comme une joie de vivre. Oui, oui, oui. Que c'est important que sa joie de vivre, qu'elle l'exprime, là. Qu'elle pourrait la communiquer aux autres. Être lutin, c'est aussi un des emplois les plus difficiles de la planète. Parce que... Parce que moi, j'insiste pour que vous m'écriviez tout ce que vous espérez. Les choses les plus incroyables. Les plus folles. Les espoirs les plus secrets. Et ce qui fait qu'évidemment, il arrive que les lutins tombent sur une commande gigantesque. Terry, lui, nous dit, allô, Père Noël. Ma soeur et moi n'avons pas de cadeaux de maman et papa. C'est à cause que mes parents n'ont pas d'argent pour nous acheter nos cadeaux. Mais s'il vous plaît, Père Noël, veux-tu passer chez nous? Moi, je voudrais une planche à neige, un ordinateur Pentium, avec Internet, s'il vous plaît. OK? Je t'envoie ce dessin. C'est marqué dessus pour tous les enfants du monde. Une planche à neige? Un ordinateur? Les lutins, bien sûr, se doutent que je pourrais pas humainement emporter tout ça. Oui, c'est un reflet de Société de consommation. Mais vous savez quoi? Je gage que l'enfant qui a écrit cette lettre, sans doute lui aussi. C'est pour ça que c'est une lettre, c'est bien délicat à répandre, disons. Pis ils sont pauvres, pis ils demandent des choses qui sont chères. C'est ça. Ils demandent vraiment gros pour... Pourtant, ils réalisent que ses parents sont pas dans le moyen, mais ils demandent... Il faut savoir lire entre les lignes. Et ce que ce garçon me dit vraiment, c'est... Hé, Père Noël, j'existe, moi, je suis là. J'aimerais bien surfer sur la neige ou sur Internet, ou sur les deux, mais pas en même temps, évidemment. Et bien c'est à moi de trouver le cadeau qui le rapprochera le plus de ses rêves. C'est-tu bien parce, tu sais, comme par les sites, là, il y a moins d'argent qu'il n'y avait. Pis ça, on dirait que les... C'est un site dans le temps de Noël, là, je sais que ça complique la vie de bien du monde, là, au niveau de l'argent. Cette année, on a donné 112 bois de Noël. À comparer l'en passant, on l'avait donné autour de 65, je pense. Ça a doublé. Compte tenu de la situation économique de la région. Ça a augmenté, donc. Il y a un signe là, là. Les gens donnent suffisamment, tu sais, pour... C'est incroyable, comment les gens partent ici. Je vais le prendre, le petit bonhomme de Noël. Est-ce qu'on a encore des... des papiers? Des papiers, là-bas? Mon ami a perdu son emploi à cause d'une mise à pied. Pourriez-vous, s'il vous plaît, lui écrire et lui dire que vous allez essayer de lui trouver quelque chose dans la prochaine année? J'aimerais manger de la tourtière du Lac-Saint-Jean, avoir une dinde, un jambon, du steak, du steak haché et un routi de palette. Un sac de patates, une boîte de sopa d'oignon, tu vois... Ça fait plusieurs années que la pêche n'est pas bonne. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec ceux-là qui prenaient les familles. Ça fait que c'est bien difficile, ils ont de la misère. Ah bien, mon père, lui, il est parti au Nord. Ça fait qu'il va pas être bien petit pour moi, là. Il décolle dans le mois de novembre, puis il va revenir dans le mois de janvier. Tu t'as vu? Bien oui. Oui. Deux ans passés, j'ai été à la porte à l'aéroport, puis là, c'était quelque chose. C'est pas comme si il était arrivé le matin, puis il était plus là. Hum-hum. Il m'a demandé s'il voulait y aller à la porte à l'aéroport. J'ai dit non, c'est trop dur. Mon père est parti pêcher à la cravette entre le labrador et une grelin. Je voudrais vraiment qu'il soit là pour le temps des fêtes. Je sais que je peux pas espérer ça. Et pourquoi tu peux pas espérer, Patrice? Hum? Regarde toutes ces lettres. Y a pas juste des cadeaux qu'on me demande là-dedans, non? Y en a qui espèrent beaucoup plus grand que ça. Là, je peux comprendre que Père Noël a besoin du temps, hein? Oui, oui, oui. Cher Père Noël, je suis bien content que c'est bientôt Noël. Sais-tu pourquoi? Parce que je veux offrir de l'amour à toute la Terre. Je veux de l'amour pour moi aussi. Ah! Et aussi, voudrais-tu me faire une faveur? Arrêter la guerre! Arrêter la guerre! Oui, et aussi, je voudrais un drôme, une batterie. Et aussi, demande à Dieu de venir les enfants ou les personnes qui sont au besoin. Si vous avez des idées pour nous dire, moi, je pourrais peut-être écrire... Si jamais t'as un tambour, compose-nous, avec ton tambour, une chanson, un hymne à l'amour de l'univers, puis aux autres, puis à toi, tu sais. Puis que le Père Noël, il va t'envoyer des belles libérations pour qu'il fasse comme ça, tu sais. Je me demande si les petits-enfants comme ça, là, ils prennent pas le Père Noël, là, comme un saint ou quasiment comme Dieu, peut-être. Des fois, ils peuvent... Tout puissant. Puis ils demandent au Père Noël des affaires que je suis même pas sûr que Dieu pourrait leur donner, tu sais. Je veux dire, ils demandent des choses, des valeurs, au niveau des valeurs, tu sais. L'amour, la paix, la beauté, la richesse pour les autres. Il n'y a pas vraiment tant, parce que le Père Noël, c'était Saint-Nicolas, c'est... Saint-Nicolas... C'est l'origine, oui. Tu sais, Saint-Nicolas qui était 400 ans après Jésus-Christ. Ces deux personnages-là, ils sont là depuis... 2000 ans, il y en a un, c'est 2000 ans, l'autre, c'est 1600 ans. Il y en a un qui a porté beaucoup de guerre, malheureusement, c'est le petit Jésus. Lui, ils se sont battus, les catholiques contre les protestants. Il y a eu toutes sortes de guerres depuis que ça existe. Lui, on peut pas dire qu'il a porté la paix, vraiment. On est des adultes, on peut quand même. Je veux dire, le Père Noël, il a toujours apporté la joie, lui. C'est-à-dire, si on continue un petit peu plus loin, le Père Noël, c'était le Santa Claus qui était Saint-Nicolas. Saint-Nicolas a toujours apporté de la joie. Il a jamais apporté de guerre. Personne s'a battu pour lui, là. Il a jamais apporté d'un patron. Qui a entreteniront ? C'est parti. 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 D'avoir toujours un regard sur ceux que j'aime, en particulier ma précieuse Maman. Qui, sans elle, je ne serais pas ce que je suis maintenant. Et à tous ceux qui m'aident à continuer. Pour terminer, je voudrais te dire que je t'aime beaucoup et je crois en toi amicalement Kissy Laporte. Il y a parfois des lettres que j'appelle des brise-cœurs. Pour celles-là, le chef des lutins se retire tout seul dans sa cabane. C'est important que tu gardes tes rêves et que tu continues à croire au merveilleux, à la magie. Et à la beauté. Bon courage, je t'embrasse, le Père Noël. Bon courage, je t'embrasse, je t'embrasse, je t'embrasse. Bon courage, je t'embrasse, je t'embrasse. Bon courage, je t'embrasse. OK, venez vous asseoir les petits lutins, OK? OK, OK. Moi, dans le petit écran lutin, je peux poser des questions sur le Père Noël? Ah, bien oui, on va s'en préser. Mais il y a des secrets, par exemple. Je vais voir. Peut-être que vous pouvez répondre à ces questions. Le Père Noël, il essaye de maigrir. Il va rester gros comme ça, là. Le Père Noël, il a essayé de maigrir. Puis il y a une cabane dans le Pôle Nord, dans la glace. C'est fait en forme de pyramide. Puis là-dedans, il y a des lutins qui travaillent puis qui aménagent, qui organisent les cadeaux. Puis ils font beaucoup, beaucoup de boîtes de bonbons, puis de chocolat, puis de chips, OK? Puis il y a des années qu'il en reste. Fait que le Père Noël, lui, quand il arrive fatigué le soir, il saute dans les boîtes de chocolat, tu sais. Quand il y a moins de bonbons, il en mange moins. Ah! Non, personnellement, je me trouve pas si gros. Ah! Juste un peu emballé. Comme mes cadeaux. Ah! Ah! Avez-vous rencontré le Père Noël? Oui, moi, oui, quand j'étais tout petit. Oui, on avait même vu ça sur une photo. On a vu Père Noël caché. C'est trop chaud. Te rappelles-tu la première fois que t'as vu le Père Noël, toi? Hum... qui était quand j'avais 5 ans au chalet. Mon père, il était en train d'apporter le bois. Puis j'ai entendu bing, bang, bang dans la cheminée. Puis j'étais voir, il y a seulement quelque chose de noir qui m'a tombé dessus. Puis, euh... J'ai dit... Papa! Cache-toi! T'es dans toutes les lumières! Ah! Le Père Noël arrive! Puis là, il est sorti de la cheminée. Le Père Noël? Non. C'est là que je m'ai réveillée. OK. T'avais rêvé. Oui. Qui c'est d'autre qui veut nous parler du Père Noël? Moi! Il a aidé... Il a aidé... Ça fait pas longtemps. Il y a presque... 5... 4 mois. Parce que maman, elle avait de la misère, hein? Puis là, ben là, elle s'est fait un tcham, maman. Puis le Père Noël, elle a aidé maman. Oui! Oui, là, j'ai écrit une lettre, hein? Puis j'ai marqué dans ma lettre que pour Noël, j'aimerais ça que vous donniez mon cadeau à quelqu'un qui n'a pas de cadeau. Ça, c'est bon, ça. J'étais en voyage à Toronto. OK. Je m'en allais à un grand, grand restaurant. Puis là... Wow! Dans la rue, dans le coin de roue, je te dis qu'est-ce que j'ai vu? Des vêtements par terre. Puis j'ai demandé pourquoi il y avait des vêtements par terre. Puis elle m'a dit que c'était des personnes qui couchaient dehors. Il n'y avait pas de personnes. Parce qu'il n'y avait pas de maison. T'en connais-tu, des pauvres qui les restent normalement? Oui! Il y a des pauvres qui restent loin d'ici, qui n'ont même pas de lit. Puis quand même pas de maison, qui restent dans la rue. Puis il y a beaucoup de malades à l'hôpital. Est-ce que t'en connais dans ton village à toi? Euh... Des malades? Oui. Ou des pauvres? Ben... Oui, des pauvres, des pauvres. Ben pas trop pauvres quand même. OK. Il y a un lit là quand même. Moi, je suis comme pauvre un peu. Oui, OK. Qu'est-ce que tu te demandes? Ben... Est-ce qu'on a de la misère à payer nos impôts? Je serai en prison pour Noël. Alors, pourriez-vous écrire à mes deux enfants une lettre à chacun? Ils sont avec leur père maintenant. Je sais que vous êtes très occupés, mais mes enfants sont tout ce que j'ai de plus cher au monde. Mon nom est Alex. J'ai le diabète. S'il vous plaît, envoyez-moi un nouveau procréable pour Noël. J'aimerais que vous enverrez une lettre à ma soeur qui a 42 ans et qui va mourir de cancer. Elle va nous manquer. Nous sommes 8 ans. J'aimerais voir mes parents biologiques. C'est tout ce que je veux. J'ai 35 ans. J'étais très sage cette année. J'aimerais que tu fasses parvenir une lettre à ma fille de 12 ans, qui est parfois très dure envers sa mère. J'ai 16 ans. Il y a plein de problèmes dans ma famille. J'ai même été obligée d'aller rester en famille d'accueil. Puis mon bulletin, c'est un vrai désastre. Je ne passe pas trois cours sur sept. L'année passée, j'ai dit que je voulais un papa. Eh bien, Père Noël, j'ai vraiment besoin d'un papa. Je vous l'ai demandé quand je vous ai vus au centre-ville. Je sais pas à qui exactement j'écris cette lettre, mais je sais pourquoi je l'écris. La chose que je veux le plus au monde, c'est que mon père revienne pour Noël. J'en suis ici oh j'ai beaucoup. J'en suis là qu'à... J'en ai qu'à et Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut Stéphanie, je trouve que tu es spéciale de penser ainsi aux pauvres. Tu peux être certaine que je ferai tout mon possible pour que ton choix se réalise. Je souhaite, Stéphanie, que tu continues ainsi à penser aux autres. Père Noël X. Père Noël, tu fais un lettre. Tu me fais confiance et ainsi je serai capable de te combler. Je vais y en avoir, Père Noël. Vous avez reçu des belles lettres, hein? Oui. C'est une botte. Allez, viens la lettre du Père Noël. Ça a été écrit à la plume et non à l'ordinateur cette fois-ci. Je vais aller chercher, j'ai déjà fait la carte pour le Père Noël de ma... T'as déjà fait la carte. Elle a fait sa carte vide, elle a dit qu'elle faisait une carte pour mettre ça pour le Père Noël. Noël passé, je vais encore faire ça. Je vais attacher une ficale à mon miel et au verre de lait. Je vais en capturer le Père Noël. Ah oui, mais si tu captures le Père Noël, qu'est-ce qu'il va arriver? Il ne pourra plus aller voir les autres petits-enfants. Non, non, mais je vais le voir, moi, le Père Noël, je vais voir ce qu'il n'y a pas à cause. Je vais tout checker et je vais arrêter d'enlever la merve. Oh, regarde! Au Père Noël de Stéphanie. Cher Père Noël, je vous donne ce présent car je pense que vous n'avez peut-être pas eu de cadeau. Est-ce que vous vous a déjà fait un cadeau? Ah, bon, puis tu veux que le Père Noël te répand? Oui. Ah, il faut qu'il dise oui ou non? Un crochet. Moi, je veux qu'est-ce qu'il a répandu. Moi, je vais pouvoir voir le Père Noël pendant qu'il y a ma lettre ici puis qu'il la répand. Je vais venir en bas puis je vais regarder en bas de l'escalier c'est qui le Père Noël. Bien là, si tu ne dors pas, il ne passera pas. Il ne passe pas. Il passe seulement avec les enfants d'or. Oui, pourquoi tu l'as dit? Il va en dire au Père Noël. Oui, il faut tout le temps qu'on dort quand c'est Noël. Bien, c'est la magie de Noël. Puis aussi, il attend qu'on dort parce qu'il n'y a pas qu'on lui saute dessus puis qu'on essaye de lui voler sa magie. Oh, la magie, Stéphanie, tu ne peux pas me la voler. Non. Non, la magie, c'est toi qui me la donnes. Dans les champs, tout repose en paix. Mais soudain, dans la rue du réveil, Le brillant que les anges Oh, le berger apparaît. Dans cette nuit de vérité qu'est Noël, nous savons que l'ordre du monde ou l'ordre des choses est souvent brisé et parfois nous inquiète. Nous avons besoin de ce regard nouveau de l'enfant pour mieux porter sur le monde qui a le nôtre un regard d'espérance. Dans un monde où il ne se passe pas une journée sans que la lutte pour le pouvoir fasse des victimes ici comme ailleurs. La violence est dans nos vies et pas seulement au bout des fusils. D'abord, il y a une terrible violence qui est de ne pas faire justice aux pauvres, qui est de ne pas soustraire le tiers-monde de ces dettes qui les écrasent et qui tuent leur population. Cette violence, je dirais, de cette économie sauvage qui fait qu'il y a trois corps de l'humanité exclue de la table du partage. Sans être enfant, je pense qu'on peut dire que nous avons besoin, nous aussi, d'un Saint-Nicolas-Père Noël qui, parfois, dans le trou noir de nos existences, peut ouvrir nos cœurs au partage avec celui qui n'a rien, aux sans-emploi... Aux sans-emploi, à ceux et celles qui sont exclus de la société. Oui. Oui, M. le curé a raison. Noël tout seul, c'est triste comme un sapin éteint. Et, comme le Groenland, c'est presque en ligne directe avec le Pôle Nord, j'ai pensé faire un petit détour pour aller chercher un certain papa, pêcheur de crevettes. Bien sûr, c'est pas grand-chose quand on pense à toute la solitude qu'il y a sur la planète, mais au moins... au moins, j'aurais fait ça cette année. Allez! J'ai fait le rêve que la naissance de Jésus était une très belle journée. Elle apportait la paix, la fraternité sur notre terre. Les gens s'aimaient beaucoup et ne faisaient plus la guerre ni la violence. Seigneur, fais que mon rêve se réalise. Hé, Patrice, regarde qui s'en vient. Un enfant de la terre chante dans la nuit de Noël. Un enfant de la guerre pleure dans la nuit de Noël. Le canon du réveil retentit dans le ciel. Soldats et sentinelles lui ont ravis le sommeil. Pêle-moi, j'entends les cloches sous mon roi qui résonne. Pêle-moi, j'entends les cloches paix à tous les hommes. Ça, c'est ce que j'appelle une vraie nuit de Noël. Du bonheur, de la neige et des enfants qui m'attendent à la porte. Mais, avant d'entrer, il faut d'abord que je me change. La tuque et le pompon, ça, c'est mon costume pour les parades. Mais quand je porte celui-là, on m'appelle Saint-Nicolas. Si je regarde en arrière, je m'aperçois que nous avons de la visite. Pêle à tous les hommes pour le pauvre qui peine et seul dans la nuit de Noël. L'enfant de Bethléa naît dans la nuit de Noël. Pêle-moi, j'entends les cloches sous mon roi qui résonne. Pêle-moi, j'entends les cloches paix à tous les hommes. Pêle-moi, j'entends les cloches sous mon roi qui résonne. Pêle-moi, j'entends les cloches et je t'aime à ceux qui t'ont mis. Et quand je laisse tomber le costume et tout, on m'appelle simplement l'espoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501